Un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Pauly, vous êtes agrégé de grammaire et docteur en linguistique ancienne. Vous êtes également inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche dans la mission d'enseignement primaire et groupe de lettres. Et vous êtes co-auteur avec Philippe Monneret, des deux guides et du SCOL, la grammaire du français. Alors le premier tome, terminologie grammaticale, et le deuxième tome qui est paru au mois de décembre, la grammaire du français, du CP à la sixième. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter comment enseigner avec les guides des gestes. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour votre invitation à laquelle j'ai été très sensible. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être présent ce soir à vos côtés et d'avoir l'occasion ainsi de dialoguer avec nos collègues professeurs. C'est toujours pour moi très enrichissant, très formateur aussi, de connaître leurs réactions, leurs souhaits également pour l'amélioration de ces volumes. Donc vraiment un grand plaisir d'être là. Alors sans plus attendre, nous allons effectivement aborder un petit peu la manière dont on peut utiliser ces deux guides dans le cadre de l'enseignement au cycle 2. Vous m'aviez fait part lors de nos premiers échanges justement de mettre peut-être le focus sur les cycles 2, puisque je crois que beaucoup de membres de votre association relèvent de ce niveau. Donc c'est justement surtout vers le cycle 2 que je vais tourner mes regards, mais cela n'exclut pas naturellement en aucune façon nos collègues du cycle 3. Et pourquoi pas même aussi du collège ? Parce que l'on verra dans cette présentation que ce que je dis est prototypique en somme de tous les niveaux qui comportent un enseignement de la gravaire. Voilà les couvertures des deux guides édités par la Direction Générale de l'enseignement scolaire. Alors je vais commencer par le premier tome, celui qui est sorti, qui a été publié initialement en juillet 2020 et qui a ensuite été republié il y a peu. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit de la quatrième fois que le ministère de l'Éducation nationale publie une terminologie grammaticale. Donc c'est la quatrième fois que de manière globale, le ministère ressent le besoin de publier une terminologie. La première date de 1910. Je vous en ai donné, le diaporama comporte à chaque fois les références des publications. Je dispose également de ces textes et je pourrais vous les faire passer, Manuel, si vous le souhaitez, pour les publier. Parce que c'est important, quand on enseigne la grammaire ou qu'on s'intéresse à ces questions, d'avoir un regard diachronique et de posséder les différentes strates, qui en l'occurrence ne sont pas très nombreuses puisqu'elles ne sont qu'au nombre de quatre. Donc voilà la première qui a été publiée en 1910. C'était l'époque où les ministres signaient directement les terminologies grammaticales, en l'occurrence Gaston Doumergue. Il y a eu ensuite, vous voyez, celle-là est restée en vigueur très longtemps, de 1910 à 1975. Donc il va falloir attendre les années 1970 pour qu'il y ait deux livraisons pour le second degré et le premier degré. On voit d'ailleurs que le premier degré a été publié après celle du second degré en 1976 et une avant-dernière en 1997 sous la forme d'un petit livret publié par le ministère. Alors là, on voit qu'il y a malgré tout un souci constant, un souci de mettre un peu d'ordre dans la terminologie grammaticale. Et voilà donc quelles ont été les trois premières publications. Elles se signalent par leur brièveté. Ce sont des textes très courts, de quelques pages, et qui ont la particularité de ne pas être rédigés. Et la plupart du temps, il s'agit d'une liste alphabétique de nomenclatures, de mots, parfois avec des exemples, parfois non. Donc des documents qui sont relativement abrupts, dirais-je, un peu secs, et qui nécessitaient peut-être dans la publication la dernière, donc celle de 2020, une présentation plus riche, plus détaillée, avec davantage d'exemples, d'explications. Et c'était justement la demande qui nous avait été faite par la direction générale et à laquelle Philippe Monneray et moi-même avons essayé de répondre. Voilà donc un petit peu les éléments qui ont précédé en somme cette publication de la terminologie de 2020. Alors le premier point auquel il faut répondre, c'est à quoi sert, somme toute, une terminologie grammaticale ? Je crois que c'est vraiment un élément fondamental, somme toute, à quoi ça sert. Et nous allons donner la parole au rapporteur de la commission chargée de produire la terminologie grammaticale de 1910. Ce passage est cité dans la note de Gaston Doumergue. Il écrit « Les professeurs restent libres de présenter les faits grammaticaux et de les expliquer à leur manière. La seule chose que nous leur demandons, c'est de désigner en toutes circonstances le même fait par le même mot, comme l'on procède dans les autres matières d'enseignement. » Je crois que c'est un point vraiment fondamental. une terminologie grammaticale, ce sont des étiquettes, de la même façon que l'addition s'appelle l'addition, que la multiplication s'appelle la multiplication. Vous pouvez changer le nom de l'addition, il n'en restera pas moins que 2 plus 2 feront toujours 4. De la même façon, vous pouvez décider de changer le nom du complément d'objet direct, mais dans la phrase « le chat mange la souris » restera toujours ainsi, et la souris sera toujours ainsi placée après le verbe français. Donc, effectivement, une terminologie grammaticale, ce sont des étiquettes, ce sont des étiquettes pour désigner des réalités, en l'occurrence des réalités linguistiques. Mais cela est absolument indispensable, parce que de la même façon qu'en mathématiques, je vous ai donné l'exemple de l'addition, de la multiplication ou de la subtraction, mais ça peut être le cas de toutes les disciplines qui utilisent une nomenclature, « il est absolument indispensable de se mettre d'accord, en somme, et de désigner les faits à chaque fois par le même nom ». Il s'agit vraiment de quelque chose de pratique, on imagine les désordres que pourrait créer l'enseignement des mathématiques si l'addition changeait de nom d'un cycle à l'autre, d'une école à l'autre, d'une académie à l'autre. Alors, ça, c'est la première utilisation, en somme, de la terminologie grammaticale, c'est-à-dire une nomenclature qui permet de désigner des réalités linguistiques. Un autre point important de la terminologie grammaticale, il s'agit d'une partie constitutive de l'enseignement de la grammaire, parce qu'elle permet de caractériser l'effet de langue, c'est-à-dire, on permet de caractériser les natures des mots, les fonctions des mots dans le groupe nominal et dans la phrase. Et donc, elle a une utilité vraiment évidente, en somme, parce qu'elle va permettre à l'élève de désigner les mots, d'expliquer les notions, en somme, qu'il va étudier, ou que son professeur lui demande d'étudier, qui sont vraiment, donc, c'est au cœur de l'apprentissage, parce qu'en utilisant un vocabulaire spécifique pour dire cela est un nom, ce mot-là est le complément d'objet direct, ça lui permet de comprendre et de montrer sa compréhension du système de la langue. Donc, au-delà de l'étiquetage, en somme, la terminologie grammaticale répond à une nécessité de catégorisation de la langue, de comprendre le système de la langue. Et naturellement, pour montrer qu'on en a compris le système de la langue, il faut utiliser un langage scientifique sur lequel il y a consensus. Et je dirais que c'est là tout le problème de l'enseignement de la grammaire. Notre terminologie grammaticale a pu varier dans le temps. Elle peut varier d'un ouvrage à l'autre, d'un manuel scolaire à l'autre, d'une publication scientifique à l'autre. Et cela, naturellement, peut contribuer à désarçonner le professeur qui, confronté à ce choix, se dit « mais quel usage choisir ? » Dans un ensemble pour lequel je ne fais pas de hiérarchie, de catégorie, de qualité, en disant « cette terminologie est bonne, telle autre est mauvaise et doit être bannie ». Mais effectivement, dans un ensemble qui est pluriel et qui est susceptible de gêner le professeur, il faut se mettre d'accord sur un usage. Et c'était donc là la commande de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Voilà un petit peu les deux points essentiels que je voulais partager avec vous concernant l'utilisation, mais également la nécessité d'une terminologie grammaticale unifiée. Nous allons parler à présent du tome 2, la grammaire du français du CP à la sixième, avec quelques petits éléments d'introduction pour rappeler les textes officiels. Notre enseignement de la grammaire, aujourd'hui, se fonde sur les programmes officiels, mais également sur la note de service publiée en 2018. Vous voyez les références apparaître à l'écran, « Enseignement de la grammaire et du vocabulaire », un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française, qui décrit dans sa présentation les grands axes de l'enseignement de la grammaire, un enseignement effectif, régulier et explicite, un enseignement structuré et progressif, mais qui définit également la quotité hebdomadaire horaire qu'il faut consacrer à cet enseignement. C'est un enseignement qui est déterminant et à la fois compliqué, parce que pour un enfant, il y a une très grande différence entre parler le français, en avoir un usage inconscient, d'abord social et fonctionnel, au sein de la famille, et à faire cette bascule qui consiste à faire du français un objet d'étude auquel il va commenter, une langue qu'il va décortiquer, qu'il va analyser. Donc, le passage dans la grammaire ne se fait pas automatiquement, de la même façon que tous les locuteurs du français ne sont pas aptes à enseigner le français, parce qu'il faut avoir cette habitude, ce regard réflexif sur la langue. Donc, voilà un petit peu comment déjà le cadre officiel de la leçon de grammaire. Pour poursuivre, un autre point qui est important quand on enseigne la grammaire, c'est bien d'avoir à l'esprit que la grammaire n'est en aucune façon une fin en soi, ce serait de la cuistrerie que de faire uniquement de la grammaire pour la grammaire. Analyser un COD, c'est bien, mais il faut également que cela ait une utilité concrète. Et justement, la grammaire a une utilité dans toutes les disciplines et dans toutes les activités langagières, c'est-à-dire que le bénéfice à faire de la grammaire se voit dans la compréhension d'un énoncé écrit, dans la compréhension d'un énoncé oral, dans la production d'un énoncé oral, qu'il soit en interaction ou continue, et naturellement, je le cite à la fin, mais ce n'est en aucune façon le moins important, dans le travail d'écriture. Voilà quelques éléments d'introduction à ce qui va être véritablement mon propos. Mais effectivement, quand on vous demande si un élève vous dit un jour « mais la grammaire, à quoi ça sert ? » Eh bien, voilà à quoi sert la grammaire. Cela permet d'améliorer son expression écrite et orale, mais également sa compréhension. Alors, pour poursuivre cet énoncé, voyons un petit peu les six étapes de la construction des chapitres de la grammaire du français du CP à la sixième. Nous avons, avec Philippe Monneray, opté pour une présentation très standardisée, pour qu'elle soit, en somme, ritualisée, comme peut l'être parfois la leçon de grammaire. Ces six étapes sont destinées vraiment à préparer le professeur, à l'aider à préparer ses leçons de grammaire. La première partie, la définition pour le professeur, permet au professeur de réviser ses connaissances sur les points dont il estime avoir une connaissance peut-être un peu incomplète. La deuxième partie que nous avons à dessin mise tout de suite après la première, c'est ce que les élèves doivent savoir et maîtriser pour que le professeur ait bien conscience que ce que lui doit maîtriser ne correspond pas à ce qu'il doit faire apprendre à ses élèves. Donc, il faut pour bien circonscrire, en somme, les savoirs attendus chez les enfants. La troisième partie, repère pour une progression, est une étape également importante dans la construction des savoirs et des progressions, surtout parce qu'elle permet à la fois de programmer les apprentissages au cycle 2 et au cycle 3, d'éviter également d'insister sur des points qui ont déjà été vus, simplement peut-être d'en vérifier la maîtrise et d'éviter peut-être une forme de piétinement dans l'enseignement de la grammaire en disant « mais est-ce que mon collègue a fait ou non cette partie du programme ? » Dans le doute, je la refais. Donc, il va permettre de faciliter le travail à la fois au sein du cycle, mais également entre le cycle 2 et le cycle 3. La quatrième partie, les démarches d'apprentissage, sont des pistes pour la transposition didactique. Elles sont naturellement concises et, je dirais, presque frustrantes pour vous, les professeurs, parce que, somme toute, peut-être auriez-vous attendu davantage de pistes, mais dans le cadre contraint d'un volume qui dépasse déjà les 300 pages, nous ne pouvions pas autant que nous l'aurions souhaité développer des pistes de transposition didactique. Nous vous en faisons à chaque fois trois ou quatre pour chaque notion de manière à vous permettre de nourrir, en somme, votre pratique. La cinquième étape est une étape fondamentale, je vais en reparler de l'heure, la sélection du corpus pour la séance. C'est un point très important, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, et surtout, même, devrais-je dire, qu'est-ce que je dois utiliser dans une leçon de grammaire et qu'est-ce que je ne dois pas utiliser. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est un élément fondamental de mon propos. Et la sixième et dernière étape, ce sont les propositions pour la mise en œuvre, c'est-à-dire une banque d'exercices, d'exemples, de modèles d'exercices. Là encore, nous avons voulu laisser à nos collègues professeurs toute leur liberté pédagogique, avec des pistes qui ne sont pas toujours extrêmement détaillées. Parfois, il y a des exemples de phrases, parfois, il n'y en a pas, pour permettre à nos collègues de s'emparer de ces propositions, de les nourrir, de les enrichir, en fonction de leurs pratiques et de leur public. Alors, je vous le disais tout à l'heure, juste à l'instant, qu'est-ce qui est important dans la construction de la grammaire ? C'est la construction du corpus. Je crois que c'est vraiment le mot le plus important. Si vous deviez n'en retenir qu'un seul de mon présent propos, ce serait le mot corpus, et d'avoir à l'esprit l'humilité, la nécessaire humilité de la grammaire scolaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? À quelques cycles que l'on intervienne, à quelques niveaux que l'on enseigne la grammaire, il faut avoir à l'esprit que la grammaire scolaire n'a pas vocation à décrire toutes les structures de la langue. Ça, je crois que c'est l'élément absolument central. Donc, il faut faire pratiquer aux élèves, et surtout à nos élèves de cycle 2 qui découvrent la grammaire, ce que mon collègue Philippe Monneray, dans un article à paraître, appelle des analyses et manipulations de la langue en laboratoire. C'est-à-dire à partir d'énoncés prototypiques qui sont construits pour la leçon de grammaire, pour la découverte de la notion, pour ensuite sa compréhension et son réinvestissement. Donc, il faut véritablement partir de structures épurées, qui vont permettre aux élèves, et je crois que c'est l'élément très important, de comprendre le fonctionnement de la langue. Et comprendre le fonctionnement de la langue, ça permet d'éradiquer des fautes comme les abeilles butines, les fleurs, avec les abeilles E-N-E-T et butines, un S, parce que l'élève a compris le principe de l'accord, a retenu quelques marques de l'accord, mais à partir du moment où il n'a pas compris le principe d'une phrase, il va user de ces marques de pluriel de manière aberrante, en mettant celle du pluriel des verbes pour le nom, en mettant celle des noms pour les verbes, c'est-à-dire sans avoir conscience du fonctionnement de la phrase et du fonctionnement de la langue. Donc, cela implique doter des corpus, que ce soit des petites phrases, des petits textes, en fonction de la progression et du niveau de l'élève, du cycle dans lequel on travaille, doter tout ce qui va nécessiter des explications qui sont hors de propos, je vais vous en donner tout à l'heure des exemples, ou bien de constituer des corpus qui sont spécialement applicables à la notion que l'on veut traiter. Donc, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne fait pas de la grammaire à partir de n'importe quel corpus, à partir de n'importe quel texte, y compris un album de jeunesse quand on a affaire à des petits. Donc, quel que soit le niveau, il doit y avoir avant le principe de validation du professeur qui, en lisant le corpus, arrive à reconnaître immédiatement ce qui est applicable à la classe, ce qui va être utilisé de ce qui ne va pas l'être. Ça, je crois que c'est le principe absolu, parce que sinon, c'est ouvrir la boîte de Pandore et entrer dans des difficultés qui relèvent parfois vraiment de spécialistes. Je vous en donne tout de suite un exemple. Alors, prenons une phrase toute simple que j'ai d'ailleurs trouvée dans un manuel scolaire, d'une phrase toute simple, « Un drôle d'oiseau chante sur la branche de l'arbre ». Il s'agissait d'un exercice portant sur l'adjectif et le nom, donc il fallait identifier des adjectifs. Alors, prenons justement le groupe nominal sujet, « Un drôle d'oiseau chante sur la branche de l'arbre ». Donc, ça paraît tout simple, « Un drôle d'oiseau », quand on le dit ainsi, ce n'est pas une tournure fréquente, que l'on emploie très volontiers en français. Et la fonction s'impose à soi, c'est le groupe sujet. Mais en termes de nature, comment j'analyse drôle et oiseau ? Quelle est l'analyse que je dois faire des constituants ? Alors, aussi, même si c'est un annoncé anodin, eh bien, c'est un groupe nominal extrêmement compliqué qui a donné lieu à une littérature de spécialistes, dont je vous cite deux exemples, celle d'article de Mariana Tuzescu, « Le type nominal, ce fripon de Valais », et un article de Pierre Larivé, dont vous trouvez également les références dans le document, tout en bas, « Quelques hypothèses sur les structures syntaxiques et sémantiques de ce fripon de Valais ». Donc, quand on regarde l'analyse qu'ils font, vous voyez l'analyse de Mariana Tuzescu, elle dit que ce groupe nominal est composé d'un prédéterminant nominal, du nominal, c'est la terminologie qu'elle utilise, d'une copule, c'est-à-dire la préposition « de », et du prédicatif. Tandis que Pierre Larivé, dans une approche plus simple, conclut sa présentation en disant « Il s'agit d'un cas particulier de la construction à épithète antéposée, ce gentil Valais ». Donc, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe, nous sommes tout de suite hors des radars. C'est-à-dire que là, quand vous êtes confronté, en tant que professeur, à un groupe nominal que vous ne parvenez pas à analyser, si vous-même, tout seul, ou bien en association avec vos collègues, vous dites « Mais qu'est-ce que c'est ? Mais comment je vais expliquer ce groupe nominal ? ou ce complément circonstanciel ? » Quel que soit la… À chaque fois que vous avez vous-même un doute, une hésitation, vous pouvez presque systématiquement vous dire que ce cas-là n'est pas bon. Et donc, il faut l'écarter sans aucun regret. Voilà, parce que vous pouvez mettre le doigt, en somme, dans un engrenage infernal, à savoir vous trouver face à une situation linguistique que vous allez avoir du mal à expliquer, parce qu'elle relève de spécialistes. On le voit, je vous ai donné cet exemple de ces deux articles, il y en a d'autres consacrés à cette tournure syntaxique. Et donc, elle relève de spécialistes, c'est-à-dire d'universitaires, de chercheurs spécialisés en grammaire. Et donc, ce genre de structure, qu'on soit au cycle 2, au cycle 3, au cycle 4, et même au lycée, elle n'a pas sa place dans nos enseignements. Et donc, cela renvoie à ce que je vous disais au début de mon exposé, quand je vous parlais tout à l'heure de la nécessaire humilité de la grammaire scolaire. La grammaire que nous dispensons se fait en laboratoire, en épure, à partir d'énoncés très simples. Et cela est encore plus vrai, naturellement, au cycle 2, c'est-à-dire au moment où nos élèves découvrent la grammaire. Alors, quand on regarde, justement, à ce propos, l'empant du programme de grammaire, je laisse de côté tout ce qui a trait aux marques de pluriel, tout ce qui a trait aux conjugaisons, c'est-à-dire en général, à l'orthographe grammaticale. Donc, je regarde un petit peu ce qui a trait à la syntaxe, aux notions syntaxiques qui sont au programme pour les trois années du cycle 2. Eh bien, on se rend compte que c'est un inventaire qui est assez bref. C'est un inventaire qui est assez bref. Il n'y a pas beaucoup de notions pour le cycle 2. Je vous les ai listés en partant de nos programmes, le nom et le groupe nominal, l'article défini ou indéfini, l'adjectif, le verbe, le pronom personnel sujet et les mots invariables. Voilà. Donc, un ensemble qui n'est pas très nourri, en somme. En ce qui concerne les fonctions dans la phrase, il y a le sujet et les compléments. Et la parenthèse que je mets est presque erronée, en somme, quand je vous dis COD, COI ou compléments circonstanciels, puisque le programme du cycle 2 n'impose pas en aucune façon de faire différencier aux élèves ce qu'est le COD ou le COI ou ce que sont les compléments circonstanciels. C'est l'appellation complément, tout simplement. C'est la terminologie, la méga-terminologie, si je pourrais dire. On n'entre pas dans les détails en distinguant les différents types de compléments. En ce qui concerne les types de phrases, il y a les trois types qui doivent être présentés à nos élèves, déclaratifs, impératifs et interrogatifs. Et en ce qui concerne les formes de phrases, seules deux sur les cinq que compte la grammaire doivent être présentées, la forme négative et la forme exclamative. Donc, quand on regarde ces notions, on se rend compte qu'on peut les présenter à nos élèves à partir de textes, de petites scénettes, de petits passages extrêmement sains qui rassemblent la totalité de ces notions. C'est-à-dire, avec quelques lignes, en somme, on peut circonscrire l'ensemble des notions grammaticales. Donc, je vous en donne un petit exemple avec trois phrases, trois, quatre phrases que je vous propose moi-même. « Où sont les chats ? » Donc là, vous avez un groupe nominal, naturellement, les chats, et vous avez le type interrogatif. « Tigrou est dans le jardin. » Nous avons encore ici un groupe nominal composé d'un nom propre, « Tigrou ». On a le verbe être, naturellement. Nous avons dans le jardin un complément d'objet indirect, donc un complément puisqu'au cycle 2, nous n'entrons pas dans les détails. « Il chasse les petits papillons. » Nous avons encore une fois ici un autre complément du verbe, « les petits papillons. » Nous avons l'adjectif qui avait été listé. Nous avons le point d'exclamation, donc il s'agit d'une phrase de type déclaratif à la forme exclamative. « Félix est sur l'arbre. » Encore un groupe nominal, encore un complément. « Il n'a pas attrapé l'oiseau. » Là, nous avons l'introduction de la forme négative, « ne pas » dans le cadre d'une phrase de type déclarative. Enfin, « Il nous manquait le type impératif. » La réponse de Zoé rentre vite. Voilà, qui est le type impératif et la pluie arrive avec à nouveau un groupe nominal et un verbe, donc une phrase tout simple. Donc, on voit, quand on regarde les notions qui relèvent de la syntaxe et qui relèvent de la compréhension du fonctionnement de la phrase, de la phrase la plus simple, de la phrase la plus prototypique, eh bien, il y a en somme peu de notions et ces notions. Et ces notions, vous le voyez à partir de ce petit dialogue enfantin tout simple que j'ai écrit avec deux jeunes filles, deux petites filles qui interviennent, on peut, à partir de là, sur des mots, à partir de petits corpus, comme ça, tout simple, élémentaires, montrer aux élèves, en somme, le fonctionnement de la langue. Alors, pour poursuivre et je dirais peut-être même pour conclure, voilà, je ne vais pas conclure parce que j'aurais surtout envie d'échanger avec vous, comment enseigner la grammaire au cycle 2, comment l'enseigner et comment la faire, la présenter à nos élèves de la manière la plus simple, la moins anxiogène, je crois que le terme est important parce que la grammaire fait peur, elle fait peur aux élèves, elle fait peur parfois à nos professeurs qui se sentent mal à l'aise. Donc, eh bien, je crois qu'il faut vraiment le mettre au mot. Tout à l'heure, je vous parlais, j'avais mis une étiquette, en somme, un onglet à corpus. Là, je voudrais mettre un autre marqueur, c'est le mot simple. La grammaire, l'enseignement de la grammaire, c'est avant tout la simplicité, c'est-à-dire partir des noncés qui sont simples et pratiquer la boule de neige, c'est-à-dire partir de la phrase la plus courte possible et la complexifier petit à petit de manière à lui ajouter des constituants et donc faire une boule de neige. Je vous donne comme exemple le chat-miaul. On va complexifier la phrase en mettant le petit chat-miaul. nous avons ajouté un adjectif et le petit chat-miaul dans le jardin, nous lui avons ajouté un complément. Et ceux d'entre vous qui sont des lecteurs assidus de la terminologie grammaticale savent que le facteur distribue le courrier a été un peu utilisé à tous les régimes, en somme, puisqu'il a le facteur distribue le courrier, le facteur ne distribue pas le courrier, facteur, virgule, distribue le courrier. Nous l'avons utilisé à dessein cet exemple parce que nous l'avons en somme décortiqué et un petit peu torturé de toutes les manières possibles en lui faisant adopter toutes les structures de phrases pour montrer justement à nos collègues qu'à partir d'un exemple tout simple, on peut enseigner la grammaire. Alors, une fois qu'on a en tête ce principe de simplicité et de boule de neige, il y a un autre élément qui est important pour nos professeurs, c'est savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le drôle d'oiseau, c'est de bien savoir distinguer ce qui est prototypique de ce qui ne l'est pas. Et quand quelque chose n'est pas prototypique, il faut l'éliminer immédiatement, j'ai envie de dire sans état d'âge. Si c'est compliqué pour vous, cela le sera encore plus pour nos élèves. Voilà un petit peu je crois l'essentiel que je voulais vous transmettre et je suis maintenant à l'écoute de vos questions avec grand plaisir. Je n'ai pas vérifié mon temps, je ne sais pas si j'ai trop parlé ou pas assez. C'est parfait. C'est parfait. Je me suis déçu beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet. La première question qui me vient c'est que là dans les personnes qui sont présentes aujourd'hui il y a aussi beaucoup d'enseignants de CP et on est dans vraiment le tout début de l'entrée dans la grammaire. Là du coup si j'ai bien compris cela signifie qu'on va commencer par des phrases du type le chat miaule mais cela veut dire qu'on va introduire en même temps le déterminant le nom et le verbe ou alors est-ce qu'on doit faire des éléments travailler par exemple sur identifier le verbe identifier le nom identifier le déterminant comment est-ce que ces notions transversales peuvent être travaillées ? Ce qui est important c'est vraiment c'est pour ça que dans la terminologie grammaticale la nature des mots est placée après la partie syntaxe parce que ce qui est important c'est de comprendre comment fonctionne la langue française oeuf dans l'usage le plus élémentaire ou le plus fréquent de la langue française vous avez le sujet d'abord et le verbe ensuite et le principe de la chaîne d'accord c'est le sujet qui détermine l'accord du verbe donc il faut commencer avec des phrases toutes simples du type tigrou miaule si vous voulez donner non pas un groupe nominal parce que la structure la plus simple c'est le groupe nominal réduit à un élément c'est-à-dire tigrou félix quel que soit le nom du chat tigrou miaule donc les conseils que nous avons formulés pour la présentation élémentaire c'est de donner toujours un être animé le sujet est un être animé et le verbe est toujours un verbe d'action nécessairement du premier groupe et c'est à partir de phrases comme ça les plus simples possibles le chat miaule le chien aboie que l'on fait comprendre aux élèves comment est construite la phrase en français et un autre point qui est très évident et je vous remercie de votre question quand je vous parlais de la nécessaire simplicité de la langue de la grammaire je voudrais ajouter aussi ce que j'appelle souvent dans mes interventions le combat contre l'évidence rien n'est évident en français parce que nous avons aussi dans notre public d'élèves des enfants allophones dont la langue française n'est pas la langue première donc pour nous nous avons des évidences c'est-à-dire l'opposition entre le féminin et le masculin l'opposition entre le singulier et le pluriel l'ordre des mots de la phrase le chat mange la souris c'est l'ordre habituel de la phrase prototypique rien que ces notions aussi simples qui nous semblent déterminantes et naturelles presque sont parfois totalement inconnues des autres langues c'est-à-dire le moindre le moindre cours grammatical est susceptible de déstabiliser un élève qui va peut-être à la maison parler une langue qui ne fait pas de différence entre le masculin et le féminin qui ignore le pluriel ou qui place systématiquement le verbe en tête de phrase comme cela arrive donc vraiment partir des phrases les plus simples pour montrer à nos élèves c'est quoi une phrase donc c'est un sujet c'est un nom c'est-à-dire un verbe pardon le sujet est un nom un être animé c'est-à-dire quelque chose que je peux décrire dans la phrase qu'on utilise souvent que nous avons souvent utilisée avec Philippe Monneray c'est toutes les notions sont susceptibles d'un support visuel c'est-à-dire en somme la grammaire ça se dessine la grammaire ça se mime voilà surtout à ce niveau-là le chat miaule l'enfant doit comprendre ce qui se passe il doit visualiser en somme l'énoncé grammatical avec le sujet celui qui agit et ensuite l'action produite par le sujet donc voilà on va plutôt se concentrer sur la fonction que sur la nature d'un mot oui au démarrage c'est le premier lieu pour introduire exactement c'est plus tard qu'il va falloir leur expliquer qu'est-ce que c'est que le dans le chat parce que c'est utile naturellement de savoir que ce groupe nominal est composé d'un article le définit d'un nom mais la priorité c'est de comprendre comment fonctionne la langue parce que si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la phrase lorsque vous allez leur présenter des sujets inversés au loin vogue les bateaux quand les enfants qui n'auront pas compris l'ordre normal vont être totalement désarçonnés par l'ordre inverse lorsque le sujet est inversé ok et dans l'exemple que vous que vous avez donné avec Zoé où sont les chats j'y retourne si vous le souhaitez oui je veux bien s'il vous plaît voilà j'y suis dans cet exemple là il y a beaucoup de signes de ponctuation oui est-ce que en cycle 2 tous ces signes doivent être maîtrisés je pense notamment aux guillemets qui marquent le dialogue mais alors même nous enfin même moi je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on le ferme quand on dit où sont les chats dit Zoé enfin demande Zoé je ne sais pas exactement où on ferme quand est-ce qu'on ferme donc du coup je ne sais pas je pose la question en voyant parce que là c'est comme c'est un dialogue donc voilà je me pose la question sur la ponctuation et aussi sur le moment de l'apprentissage de cette ponctuation parce que est-ce que avant même d'introduire la fonction sujet et la fonction verbe n'est-il pas nécessaire de travailler sur qu'est-ce qu'une phrase je ne sais pas bien sûr je suis entièrement d'accord avec vous c'est-à-dire avant de parler de la ponctuation il faut naturellement leur dire tout simplement qu'est-ce qu'une phrase avec les deux principaux marqueurs elle commence par une majuscule et se termine par un point ce qui est important je reviendrai après sur d'autres éléments de votre question ce qui est important pour l'élève c'est de faire la différence entre les lignes et les phrases ça c'est un élément important toute ligne ne constitue pas une phrase une phrase elle surtout au cycle 2 où on fait des phrases cours une ligne d'écriture elle peut comporter deux phrases et effectivement l'élément le premier signe de ponctuation que l'on utilise avec un élève naturellement c'est le point alors le point final peut-être une question je comprends mieux votre question parce que cet exemple l'exemple que je donne du petit dialogue entre Zoé et Fatoumata n'est pas un dialogue de démarrage c'est-à-dire on ne va pas l'utiliser au début du cycle 2 mais en somme à la fin c'est peut-être là qu'il y avait une incertitude à la fin du cycle 2 avec trois lignes avec un petit dialogue de quelques lignes vous avez réuni toutes les notions grammaticales c'est cela que je voulais dire ce n'est pas un exemple de démarrage de cycle mais plutôt de fin de cycle c'est peut-être là qu'il y avait une précision de ma part à formuler oui mais même je pense à des élèves de CE2 sur les guillemets sur la variété de ponctuation en fait et d'utilisation de la ponctuation qui est enfin ils vont même en production d'écrire vous le savez aujourd'hui j'ai été à la piscine et j'ai mangé et j'ai fait et 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 la phrase elle ne s'arrête jamais alors c'est intéressant parce que ce que vous évoquez c'est la phrase complexe par coordination et la phrase complexe qu'elle soit par juxtaposition par coordination en parlant pas de subordination ne relève pas du cycle 2 oui mais eux dans leur production d'écrit naturellement vont le faire parce que ils vont le penser comme on va le dire en fait alors oui mais c'est là là le travail du professeur c'est d'insister sur les phrases simples si des élèves sont capables de faire des phrases complexes au cycle 2 c'est très bien mais il est important d'abord de vérifier leur pleine maîtrise de la phrase simple c'est-à-dire qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué naturellement si vos élèves sont partants et sont prêts pour entamer la découverte de la phrase complexe il n'y a pas de problème là vous voyez dans les exemples que je donne il n'y a pas de phrase enfin si il y a rentre vite la pluie arrive oui mais c'est surtout qu'ils le font par eux oui bien sûr ils se laissent aller ils n'ont pas d'idée de volonté alors Nadia se demande s'il est nécessaire ou recommandé d'utiliser des symboles ou des lettres pour nommer les catégories grammaticales des symboles ou des lettres en fait je vous donne un exemple dans ma classe j'utilise un rond rouge pour que l'élève marque le verbe ah oui d'accord oui alors moi si cela vous paraît pertinent et utile oui faites-le mais il ne faut pas que cela se substitue totalement à l'usage de la terminologie grammaticale que vous utilisiez des indices textuels des balises en somme des ronds des carrés c'est tout à fait possible et si cela vous semble utile à vos élèves mais il ne faut pas que lors d'une réponse le chat miaule c'est quoi miaule on vous réponde bien miaule c'est le carré rouge voilà l'usage de la terminologie l'apprentissage de la terminologie doit être vérifié il doit se faire la terminologie grammaticale n'est pas seulement pour le professeur oui oui elle doit être explicite exactement dans le cadre restreint de ce qu'un élève de cycle 2 doit savoir et que vous avez précisé ok voilà Linda quelle est la meilleure progression au CP pour quelle notion ah bah peut-être justement pour c'est là où c'est compliqué c'est à dire par quoi on va commencer je pense que vous avez peut-être commencé à répondre mais est-ce qu'on doit commencer par singulier pluriel féminin masculin qu'est-ce qu'une phrase la ponctuation qu'est-ce que j'ai verbe en fait il y a plein de petites choses mais en fait souvent on est tellement alors entre le décodage la compréhension l'étude de la langue souvent on va pouvoir faire des petites séances décrochées de temps en temps je parle du CP des petites séances décrochées de temps en temps pour dire bah tiens aujourd'hui on va travailler sur la notion de féminin pluriel on fait une catégorisation enfin féminin masculin on fait une catégorisation est-ce que ça c'est masculin est-ce que ça c'est féminin puis après on dit ah bah tiens je vais travailler le verbe enfin voilà donc en fait finalement on fait un cumul de petites séances décrochées de grammaire qui n'ont pas forcément de lien entre elles qui n'ont pas forcément de phrases prototypiques je parle pas pour les collègues je parle pour moi et donc du coup on peut se demander bah comment comment l'approcher alors là moi je me dis du coup de nos échanges on commencerait d'abord par la phrase peut-être en rappelant les points de ponctuation puis après sur le groupe sujet puis le verbe et une fois qu'on aura bien compris ça le groupe sujet on va le décomposer en adjectif déterminant nom par nature voilà c'est comme ça comme viendrait une progression suite à ce que j'ai pu comprendre c'est un entonnoir si vous voulez un entonnoir inversé c'est-à-dire la priorité c'est de comprendre c'est quoi une phrase une phrase c'est quoi donc on la présente à partir de l'élément le plus simple donc à nouveau un sujet et un verbe et surtout on ne met pas de complément la phrase la plus simple c'est un nom de chien alors je sais pas Nestor Nestor aboie c'est la phrase la plus courte possible il vous faut deux éléments dans la phrase prototypique vous mettez deux éléments un sujet et vous mettez un verbe et là vous faites comprendre un enfant c'est quoi une phrase c'est un sujet animé c'est un être vivant donc après on va pouvoir leur faire construire des phrases avec des corpus le chat le chien l'éléphant les enfants aiment beaucoup les noms d'animaux parce que ça renvoie à une réalité qui leur est familière avec des verbes d'action alors ça peut être naturellement on privilégie les verbes du premier groupe ça c'est un élément très important et à partir de là donc on fait comprendre à l'enfant c'est quoi une phrase et bien c'est un sujet et c'est un verbe d'action et ça c'est vraiment fondamental c'est un il faut absolument commencer par les verbes d'action pour que l'enfant prenne conscience qu'il est dans sa tête une vision mentale de la phrase et à partir de là on va bien faire la différence entre ce qu'est un sujet ce qu'est un verbe et c'est seulement tout à la fin que l'on va leur présenter et ça fait partie presque de la fin de l'apprentissage qu'est-ce que l'article défini qu'est-ce qu'un article défini et qu'est-ce qu'un nom parce que vous voyez si on commence par dire dans le chamiole si vous commencez votre explication par le c'est un déterminant c'est l'article défini ça ne va pas faire comprendre à l'enfant le système de l'article parce que sinon vous allez avoir une suite de notions le c'est un article défini chat c'est un nom miaule c'est un verbe oui d'accord ça c'est vrai mais ça c'est la fin de l'explication et donc les notions de masculin féminin singulier pluriel viendront une fois ces notions travaillées oui voilà une fois que l'enfant a compris comment je construis une phrase la première leçon en somme d'une leçon de grammaire au cycle 2 même au CP c'est comment je construis une phrase je veux un sujet et je veux un verbe on peut utiliser les prénoms des enfants en leur faisant un corpus c'est à dire les prénoms de l'enfant et une liste de verbes à conjuguer au présent de verbes simples relevant du premier groupe voilà et à partir de là nous avons découvert la phrase et après naturellement comme le facteur distribue le courrier vous allez avoir le gentil facteur distribue le courrier dans la rue et petit à petit la phrase elle va grandir 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 ensuite elle va changer de type les formes vont s'ajouter vraiment c'est ce que je recommande toujours c'est le rituel ritualiser la leçon de grammaire en utilisant quand je dis ritualiser la leçon de grammaire c'est à dire partir d'une phrase qui va être le fil rouge c'est à dire le facteur ou n'importe quel autre personnage que l'on va retrouver à chaque fois parce que ce rituel du personnage qui change de fonction en somme qui tantôt fait ceci tantôt fait cela c'est un élément intéressant pour l'enfant de la même façon lorsqu'on arrive au cycle 3 la grammaire il faut aussi la simplifier parce que la recherche d'un COD ça devient une enquête policière plutôt que de dire à un enfant on va chercher le COD chercher tous les compléments d'objets directs et bien ça peut être une enquête policière de même que vous pouvez présenter quand on présente les valeurs de l'imparfait c'est il était une fois une princesse c'est-à-dire on peut faire rêver l'enfant et lui il y a tous les biais ludiques en somme qui sont susceptibles de séduire un enfant doivent être utilisés la grammaire aussi voilà toutes les façons de présenter la grammaire qui la sortent en somme de son carcan de sa rigidité parce que c'est un enseignement qui peut l'être doivent être utiles doivent être mises en oeuvre merci beaucoup je vois des échanges dans la discussion autour de articles et déterminants alors est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point de terminologie je me fais replonger dans le tome numéro 1 terminologie différence entre articles déterminants lequel doit-on utiliser voilà il y a plusieurs déterminants dont l'article voilà tout simplement les déterminants quand vous avez ce chat ce c'est un déterminant un déterminant démonstratif de même que mon chat est un déterminant possessif voilà et parmi les déterminants le premier c'est l'article l'article défini le la les et indéfinis et celui voilà et celui que l'on n'enseigne pas au cycle 2 et au cycle 3 c'est l'article le partitif je mange de la tarte et ça c'est un un cas d'école si je puis dire parce que je me souviens d'un d'une leçon sur à laquelle j'avais assisté sur l'identification du COD ou du COI où il y avait un exemple vous voyez quand on parlait des corpus je mange de la tarte la petite fille avait répondu c'est un COI parce qu'il y a deux voilà donc justement de la tarte c'est un élément qui va l'article du delà l'article partitif il faut l'éliminer de l'équation cycle 2 et cycle 3 il va vous embêter ok donc du coup pour un cycle 2 on va se concentrer d'abord sur les articles ben oui il n'y a que ce sont les premiers on ne va pas partir sur des déterminants possessifs son chat tes amis cycle 3 cycle 3 mon chat et ce chat c'est le cycle 3 vous avez dit des amis des amis tes amis ah tes amis non non toujours pas puisque nous sommes toujours pas c'est pour ça voilà non mais ça permet aussi de simplifier pour nous parce que c'est vrai que parfois et puis on se dit on n'a pas aussi envie de créer de faux automatiques c'est à dire que moi je me dis quand je vais mettre un exercice avec 5 phrases et trouve le sujet il y en a forcément un que je vais mettre à l'envers parce qu'en fait il y a forcément un sujet que je vais mettre après le verbe au cycle 2 au cycle 2 parce qu'en fait je n'ai pas envie que les élèves croient que c'est toujours en premier vous voyez ce que je veux dire que ça crée un automatisme qui après engendre des enfin qui après quand ils vont se retrouver à dire bah non mais comment ça se fait on m'a toujours dit que le sujet était en premier et puis bon ils sont malins donc si c'est toujours en premier ne vous inquiétez pas ils vont toujours le mettre en premier donc je me dis tiens le fait de sortir de l'exemple prototypique dans un des cas c'est aussi peut-être alors du coup je m'interroge est-ce que c'est bien ou est-ce que non on y va sur le prototype le but c'est de comprendre la phrase et ils verront plus tard écoutez le sujet inversé qu'il soit dans la phrase déclarative au loin brille le phare ça relève du cycle 3 ça fait partie des notions alors si vous voulez les sensibiliser vous savez je ne suis pas un ayatollah de la grammaire je le dis franchement il n'y a pas il n'y a pas d'inquisition de la grammaire avec des pratiques qui sont interdites et d'autres qui sont absolument recommandées et d'autres absolument interdites tout l'enseignement de la grammaire dépend aussi de votre public et de la manière dont il reçoit mais franchement ce qui est important par exemple au cycle 2 c'est de bien comprendre le fonctionnement de la phrase simple et surtout d'éradiquer des fautes comme les chats grimpent aux arbres avec un S à grimp vous voyez c'est-à-dire je crois que le principe c'est celui de la pyramide je construis petit à petit des bases qui sont très solides qui sont sûres et petit à petit je monte je monte je rajoute des notions alors si vous avez envie si vous sentez si vous avez l'impression que vos élèves sont réceptifs vous pouvez mettre des sujets inversés mais je dirais que ce n'est pas prioritaire vraiment ce n'est pas mais encore une fois il n'y a pas d'interdit d'excommunication ou autre en fonction de vos usages moi je suis très attaché comme inspecteur général à la liberté de pédagogie et une situation de classe n'est jamais celle d'une autre classe mais c'est vrai que les programmes doivent constituer pour vous un guide un repère ce sont des balises et ce qui est important vous voyez c'est aussi de penser à ce que je fais là tout le monde va le faire et ça fluidifie le passage de l'élève dans l'année suivante et ensuite au cycle suivant mais rien n'est interdit enfin sauf c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu le souci tout à l'heure de la collègue qui passait qui parlait par exemple pour faire un rond rouge pour le verbe en fait il peut y avoir des signes qui sont différents d'une année à l'autre si on n'a pas une cohérence de cycle ou une cohérence d'école ça fait partie des difficultés que que les élèves peuvent se dire ah bah tiens pourquoi moi j'ai toujours fait le verbe en rond rouge et puis là maintenant on me dit que c'est un carré vert donc je ne comprends plus trop donc c'est peut-être le sujet enfin c'est peut-être une des restrictions peut-être enfin du restriction en tout cas un des points de vigilance en cas d'utilisation d'outils peut-être vous rappelez ce qu'on disait au tout début il faut vraiment qu'on parle le même langage scientifique quand vous enseignez le volcan il faut que tout le monde appelle le volcan le volcan et pas le cône fumant la montagne qui gronde etc et de même que imaginons un enfant qui en arrive au cycle 3 on lui dira non ce que tu as pris comme l'addition ça s'appelle maintenant l'agglomération ou bien la soustraction non on va l'appeler le retranchement bon ça devient c'est incompréhensible c'est ingérable donc il faut absolument s'en tenir à une terminologie unique quelle que soit d'ailleurs la durée de vie de la présente terminologie terminologie elle peut évoluer le ministère peut faire d'autres choix en ce cas nous nous adapterons et nous l'adopterons mais tant que celle-là est en vigueur il faut vraiment l'utiliser pour standardiser notre et c'est là d'ailleurs l'une des faiblesses de l'enseignement de la grammaire en France nous avons pâti et nous pâtissons de ces différences qu'il y a entre les écoles les écoles au sens les écoles scientifiques entre les linguistes entre les didacticiens c'est en somme très préjudiciable à l'enseignement de la discipline malheureusement c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à s'y perdre je me souviens du prédicat notamment et là du coup alors revenons aux articles déterminants parce que je vois que le débat n'est pas clos à un élève de CP dit-on de le que c'est un déterminant ou un article c'est les deux ce sont les deux mais lequel choisit-on l'article 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 voilà plus tard lorsqu'il arrivera au cycle 3 on lui dira que parmi que l'article est un déterminant mais qu'il y en a d'autres ok voilà j'espère que ça répond aux questions des collègues la manipulation question de Marielle qui se demande si manipuler la phrase est-ce que c'est recommandé découper sujet verbe former de nouvelles phrases enfin voilà oui oui c'est-à-dire on peut faire des cadavres exquis on peut découper la phrase on peut garder un élément lui en ajouter un autre vous voyez dans la présentation de la grammaire dans la terminologie on a en français on utilisait beaucoup la notion de groupe mais uniquement pour le groupe nominal nous avons dit et bien nous on va étendre cette notion de groupe avec le groupe sujet le groupe verbal c'est-à-dire tous les éléments qui fonctionnent dans l'orbite du verbe et le groupe circonstanciel donc une fois qu'on a fait comprendre à l'élève mais là je regarde un petit peu vers le cycle 3 parce que le complément circonstanciel relève du cycle 3 mais voyez une fois qu'on a bien fait comprendre à l'élève ce principe des groupes qui sont les éléments fondateurs de la phrase vous allez naturellement manipuler ces groupes j'ai utilisé tout à l'heure le terme de torturer on prend un mot on l'enlève on en ajoute un autre on en retranche effectivement la grammaire c'est de la manipulation c'est de la torture la phrase on la tord on lui enlève un élément on lui en ajoute on lui change de ponctuation on lui met un point d'exclamation et elle devient une phrase de forme exclamative c'est ça l'élève il est dans un atelier grammatical avec la réserve une petite réserve si vous m'y autorisez méfiez-vous chers collègues des productions spontanées que vous demandez à vos élèves c'est-à-dire dites à vos élèves par exemple quand on dit à vos élèves allez hop vous allez me créer je l'ai vu faire par exemple vous allez me créer des groupes nominaux ou bien vous allez me créer des phrases simples il faut avoir toujours à l'esprit que lorsqu'il y a cette production spontanée il doit y avoir de votre part une correction instantanée c'est-à-dire que tout ce qui est faux doit être immédiatement pour ne pas donner l'impression parce que ça j'ai pu le voir que tous les énoncés se valent et que tous les énoncés sont justes et ça ce n'est pas vrai c'est-à-dire qu'il y a parfois très souvent je l'ai vu dans les productions d'élèves des énoncés qui sont faux je donne un exemple quand on dit à un élève ajoute-moi des adjectifs à un nom je vous donne un nom et je veux que les enfants ajoutez-moi des adjectifs on va créer un groupe nominal je me souviens d'un exemple d'une observation de classe où il y avait le mot coffre qui faisait partir donc il fallait dire un beau coffre un grand coffre et un enfant a dit un coffre fort et bien non ça ne marche plus parce que fort n'est pas épithète de coffre le meilleur exemple c'est qu'on ne peut pas dire la force du coffre c'est-à-dire l'adjectif ne se transforme pas tandis que vous dites un garçon fort vous pouvez dire la force du garçon donc voyez la création spontanée d'énoncer vous met en position de vigilance c'est-à-dire vous dites attention c'est-à-dire quand vous faites produire des énoncés à vos élèves il faut tout de suite vous dire je dois être en éveil maximal parce que dès qu'un énoncé est faux produit spontanément par l'enfant je dois tout de suite être en mesure de dire non celui-là il est juste celui-là il est faux parce que sinon vous mettez l'élève dans une situation de brouillard en disant ma foi somme toute tout ce que je dis plus ou moins c'est bon non justement question de Marielle oui on dit sujet plus verbe plus complément ou alors est-ce qu'on dit groupe sujet plus groupe verbal les deux les deux les deux les programmes les programmes ne les programmes n'ont pas encore inclus la notion de groupe sujet et de groupe verbal puisque les programmes n'inclut pas ces notions c'est les sujets le verbe et ses compléments alors je vous dirais que étant donné que ces notions de groupe sujet de groupe verbal sont dans nos deux guides qui sont les guides fondamentaux pour enseigner vous pouvez introduire ces notions elles me semblent pratiques mais il n'y a pas d'obligation dans la mesure où les programmes officiels des cycles 2 et 3 ne les comportent pas elles nous semblent pratiques pour encore une fois faire comprendre à l'élève qu'une phrase s'est constituée de trois groupes dont un le groupe circonstanciel est facultatif il peut être déplacé il peut être supprimé et sans porter atteinte à la grammaticalité de la phrase donc pour répondre à Marielle j'ai envie de dire que les deux usages sont possibles alors Nicolas fait référence au document Eduscol attendu de français de CE2 et du coup pour expliquer que c'est indiqué de différencier les principales classes de mots le nom le déterminant etc du coup y a-t-il des différences entre votre travail sur ce que doit savoir un élève à la fin du cycle 2 dans votre guide tome 2 et les attendus de CP de CE1 de CE2 que l'on retrouve où il y a aussi une partie d'études de la langue est-ce qu'il y a des différences des mises à jour que nous on doit prendre en compte pour voilà suite aux évolutions que vous proposez alors normalement je l'espère nous avons tenu compte des repères de progressivité nous avons pu parfois nous autoriser quelques peut-être divergences lorsque au cours de la construction des chapitres nous nous rendions compte que certaines notions méritaient peut-être d'être placées à un autre moment de l'étude là encore il n'y a je crois que le programme est plus important si je puis dire que les repères de progressivité parce que tout dépend des élèves auxquels vous vous adressez et de ce que vous avez fait l'année précédente et donc je crois que l'élément le plus important c'est le travail à l'intérieur du cycle c'est-à-dire entre collègues c'est-à-dire au-delà naturellement je ne m'ignore pas l'importance des repères de progressivité mais voyez pour que cet enseignement soit progressif et qu'il soit que ce qui a été fait précédemment soit capitalisé le plus important au moment du passage d'une année à l'autre c'est que le professeur de l'année inférieure dise à son collègue voilà ce que j'ai traité et ce que je pense avoir bien traité et ce que mes élèves ont compris je vous donne un exemple Emmanuel si vous me permettez parce que j'ai été aussi enseignant de langues anciennes ça va vous paraître peut-être éloigné mais vous allez voir que c'est un peu la même chose quand pendant des années j'ai entendu mes étudiants de première année d'université me dire monsieur j'ai fait du latin au lycée mais considéré que je n'en ai pas fait et donc je veux faire du latin débutant et cette ritournelle que j'ai entendue parce que les élèves qui en ont fait au collège disent à leurs professeurs de lycée madame j'ai fait du latin au collège mais considéré que je n'en ai pas fait donc en seconde allez hop on recommence du latin débutant ensuite ils arrivent à l'université monsieur j'ai fait du latin dans mes études mais considéré que je n'en ai pas fait donc voyez c'est à dire c'est l'impression de se dire plus j'écope plus j'écope et moins moins le bateau flotte donc pour la grammaire c'est la même chose faites construisez au sein de votre année et vraiment en travail de cycle construisez vos progressions mettez-vous d'accord par exemple pour des écoles où il y a plusieurs CP mettez-vous clairement d'accord sur ce que vous allez étudier faites-le bien faites-le bien et une fois que vous l'avez conçu ce programme transmettez-le à vos collègues de CE1 pour qu'ils ne disent pas bon alors je ne sais pas ce que ma collègue a fait donc dans le doute je recommence à zéro parce que ça c'est terrible cette impression de piétinement parce que pour les élèves qui ont compris qui ont maîtrisé ces notions l'impression de l'éternel retour c'est frustrant donc voilà donc j'ai envie de vous dire partez des programmes utiliser les guides et du scol mais surtout travailler entre vous travailler au sein ça vous voyez il ne peut pas y avoir de tuyaux d'orgue ou de cloisons étanches entre le CP et le CE1 il y a l'obligation pour une matière comme la grammaire qui se capitalise puisque c'est une capitalisation de savoir très précisément ce que le collègue de CP a fait pour commencer la progression en CE1 et ainsi de suite dans toute la scolarité jusqu'à l'entrée en collège c'est un élément important parce que c'est vrai que souvent ça fait partie des craintes des enseignants je ne vais pas avoir fait le programme vous l'avez peut-être déjà entendu celle-là je ne sais pas elle vous surprend peut-être mais je ne pense pas je ne vais pas avoir fait le programme j'ai peur il faut absolument que je le traite et puis on est au mois de 15 juin c'est la kermesse le samedi et il faut que on fasse aussi le reste du programme et on est un petit peu dans le stress de se dire tiens je ne vais pas en finir la grammaire ne s'enseigne pas à la vitesse d'une charge de cavalerie moi je vous le dis je le dis tout le temps et pour tous les niveaux et pour j'ai envie de dire toutes les disciplines que je supervise faites ce que vous faites faites le bien et surtout transmettez le relais informez il devrait y avoir moi je pense même un cahier de grammaire voyez une sorte de fiche récapitulative des notions qui ont été traitées dans l'année X vraiment à savoir un index un récapitulatif précis de ce que le professeur a fait mais vraiment précis voilà précis j'ai traité telle notion j'ai traité celle-là en suivant la présentation des programmes et les différentes rubriques la syntaxe l'orthographe grammatical voyez c'est comme ça aussi que les que le savoir se construit pas de tuyaux d'orgue pas de cloison étanche et surtout pas l'éternel recommencement et du coup peut-être une dernière question sur la trace écrite des leçons est-ce que vous conseillez de formaliser en cycle 2 je parle des traces écrites sur les notions travaillées peut-être d'LCP peut-être pas d'LCP justement est-ce que vous avez une recommandation sur ce sujet parce que c'est aussi ça fait aussi partie des interrogations que l'on peut avoir surtout sur un démarrage on se dit bon je vais peut-être pas faire partir de leçons ils vont pas avoir enfin voilà je ne sais pas qu'est-ce que vous recommandez sur ce sujet quand vous parlez de la vous parlez de la trace écrite de l'enfant on est bien d'accord ou alors j'ai mal compris votre question en fait la trace écrite qui est réservée à l'enfant mais qui peut être donnée par l'enseignant est-ce que l'enseignant doit donner une leçon par exemple sous forme de carte mentale que l'on retrouve une carte mentale voilà comment trouver le verbe avec deux stratégies trois stratégies ou pas ou je ne sais pas quelle trace écrite pour l'élève peut-on fournir ou doit-on en fournir une ? j'aime beaucoup dans la première version de la terminologie grammaticale on avait beaucoup et d'ailleurs un petit peu dans le tome 2 on a repris cette présentation on avait présenté les phrases sous forme d'équations si vous regardez un petit peu une présentation c'est peut-être un peu pour le cycle 3 mais je me permets cet excursus je vais revenir à votre question on avait présenté les différents types de groupes verbaux en mettant le groupe verbal tout seul c'est le chat miaule après il y avait le groupe verbal le verbe plus le COD le chat attrape la souris vous voyez c'est-à-dire sous forme d'équations en somme moi la trace écrite elle est il faut en somme ce qu'il faut donner à vos élèves ce sont des fiches synoptiques très courtes et très simples est souvent présenté sous forme d'équations c'est-à-dire des noms c'est très simple presque minimaliste qui vous donne les grandes structures de la phrase c'est-à-dire le chat miaule c'est le chat souligné sujet miaule souligné le verbe vous voyez sous forme de choses et au-delà de la trace écrite dans le cahier de l'élève c'est également dans la salle que ce genre d'affichage doit se trouver voilà des choses toutes simples mais voyez vraiment ce qu'on appelait avec Philippe Monneret les encadrés bleus parce que j'étais obsédé par les encadrés bleus c'est-à-dire c'était la comment dirais-je le résumé des chapitres je fonctionne beaucoup quand je fonctionnais beaucoup comme enseignant sous forme d'encadrés bleus qui étaient les récapitulatifs des récapitulatifs vous savez on a beaucoup d'enfants qui ont une mémoire photographique et donc ces petites phrases présentées sous forme d'équation très simple ça fixe ce sont des choses que les enfants peuvent photographier et même qu'il faut presque les inciter à photographier mentalement et bien vous avez encore quelques instants avec grand plaisir ok Yasmina alors on est plus sur une question de termine merci beaucoup pour ce retour mais en fait je mets du temps parfois à réagir parce que du coup évidemment moi je projette dans ma classe en me disant tiens comment vais-je changer comment est-ce que je vais faire quels sont mes affichages de grammaire est-ce que vraiment ils sont comme je dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire puis je repense à votre tome et je vois bien marquer sujet verbe etc donc je me dis tiens je vais peut-être faire ça bref pourquoi que trois types de phrases et ensuite changement de forme ça c'est la terminologie de la enfin c'est certainement dans le tome 1 mais effectivement il y a trois types de phrases et parfois on confond exclamative avec impérative pour être honnête et pour peut-être aller au bout de la question de Yasmina moi effectivement je vais dire déclaratif impératif enfin déclaratif exclamatif et puis interrogatif parce que je pense au point d'exclamation dans la donc les trois types de ponctuation trois types de phrases et peut-être enfin voilà je vous laisse répondre sur cette question entre les types et les formes de phrases peut-être nous faire un petit point un petit rappel sur ce que nous devons savoir sur les types de phrases et les différentes formes voilà très simplement les types de phrases sont exclusifs l'un de l'autre une phrase elle est de type déclaratif de type interrogatif ou de type impératif ça c'est non négociable c'est-à-dire les types sont exclusifs l'un de l'autre les formes de phrases sont au nombre de cinq mais au cycle 2 et au cycle 3 nous n'en voyons avec nos élèves que deux la forme négative et la forme exclamative la forme exclamative va poser un problème parce qu'autrefois elle était identifiée comme un type or ce n'est pas un type de phrase c'est une forme parce que le meilleur exemple que je puisse vous donner vous posez une question en disant où sont mes affaires point d'interrogation c'est une question qui demande une réponse qui demande c'est une collecte c'est une demande d'information mais si vous dites où sont mes affaires point d'exclamation c'est toujours une question mais avec le point d'exclamation vous avez modifié votre interrogation pour manifester votre colère votre impatience parce que quelqu'un vous a piqué vos affaires les a déplacés qui n'a pas dit où sont mes affaires où sont mes clés point d'exclamation où sont donc mes affaires donc l'exclamation n'est pas un type de phrase c'est une forme qui va modifier l'un des trois types fondamentaux la différence fondamentale qu'il y a entre les types et les formes c'est que les formes se cumulent entre elles elles s'additionnent pour modifier les types et si vous dites je n'ai pas trouvé mes clés point d'exclamation vous avez une phrase de type déclaratif que vous avez modifié par les formes la forme négative je n'ai pas trouvé mes clés et vous avez mis un point d'exclamation pour marquer votre impatience ce qui est important puisque vous m'interrogez Emmanuel sur la différence entre type et forme de phrase au moment de l'enseignement il faut que le type que la comment dirais-je que le type que la la forme que la pardon que la syntaxe de la phrase corresponde à son sens c'est ce que l'on appelle dans la grammaire le plan morphosyntaxique et le plan pragmatique bon là je vais vous dire les choses plus simplement sans mon jargon grammatical quand vous dites à quelqu'un peux-tu me passer le sel c'est une phrase d'un point de vue morphosyntaxique c'est une interrogation mais en revanche c'est un ordre parce que quand vous dites à quelqu'un peux-tu me passer le sel vous n'attendez pas une réponse oui je peux te le passer vous attendez que la personne agisse et vous passe le sel donc du point de vue pragmatique ce n'est pas une question c'est un ordre donc quand vous enseignez les formes quand vous enseignez les types et les formes de phrases il faut bien avoir l'esprit que la morphosyntaxe doit correspondre au sens de même que quand vous dites il y a beaucoup de bruit dans cette classe c'est une façon de dire taisez-vous donc d'un point de vue morphosyntaxique c'est une phrase déclarative mais du point de vue de la pragmatique c'est plutôt un ordre et d'un vous voyez pour ne pas désarçonner les élèves il faut que les deux niveaux morphosyntaxique d'une part et pragmatique de l'autre correspondent or la difficulté en général pour nos collègues enseignants c'est le type interrogatif qui pose ce problème est-ce que l'interrogation que je pose est une vraie question ou bien est-ce que c'est un ordre va-tu te voyez par exemple ce n'est pas au programme de nos classes puisque là j'utilise des notions j'utilise des notions grammaticales qui ne relèvent pas mais quand on dit à quelqu'un va-tu te taire point d'exclamation c'est une phrase interrogative modifiée par le type exclamatif va-tu te taire point d'exclamation mais ce n'est pas une question c'est un ordre donc du point de vue pragmatique ce n'est pas une interrogation c'est le type impératif ok donc on va utiliser des exemples prototypiques est-ce que j'ai été clair ? je pense que ça me permet de confirmer qu'il faut utiliser des exemples prototypiques je me tue à vous le dire c'est tout ce que vous nous dites depuis le début d'ailleurs si vous relisez l'avant-propos du tome 2 de la grammaire au moment de la finalisation de l'ouvrage je dis à mon collègue Philippe Monneret j'ai dit tu ne trouves pas qu'on a utilisé trop souvent le mot prototypique dans l'avant-propos Broly me dit oui peut-être mais en définitive on a bien fait parce que c'est vraiment notre je ne dirais pas notre ritournelle mais oui vraiment il faut que ce soit prototypique voilà faites simple mesdames et messieurs et chers comèques faites simple et bien ce sera le mot de la fin un immense merci merci beaucoup d'être venu avec nous ce dimanche soir un plaisir c'est un très grand plaisir un très grand honneur de vous accueillir sur cette dernière intervention de la journée et puis merci beaucoup aussi pour les guides qui vont nous éclairer pour l'enseignement de la grammaire